500 mille hectares nous aménagons dans le canal du Sénégal, traverser tout le dara, traverser Kadiore, nous aménagons de part et d'autre 500 mille hectares de fermes agricoles, environ 5 hectares. En plus, nous avons 153 milliards de mércubes. Le programme a prévu 3000 forages à travers le pays. Au total, c'est 1 million d'hectares supplémentaires que nous avons aménagés en ferme de 3 à 5 hectares aux jeunes. Tu sais, c'est un potentiel de combien d'emplois ? 2 millions d'emplois pour les jeunes. 2 millions d'emplois des jeunes dans le secteur et des emplois décents. Tu sais, si tu ne fais pas de la guerre, si tu ne fais pas de l'emploi, tu ne fais pas de l'emploi. Tu ne fais pas de l'emploi entre 3 et 5 tonnes par hectare. 40 tonnes par hectare sur 5 hectares. C'est là où l'eau est une darrêt stratégique importante pour l'emploi des jeunes. pour le développement de notre pays. Qu'est-ce qu'on a fait pour Alain ? C'est un modèle. C'est un modèle au centuple. Parce qu'il y a deux saisons de culture. Tu acceptes que tu ne te mets pas de l'emploi entre 90 jours. Tu n'as pas d'emploi entre 60 jours. Tu n'as pas d'emploi entre 80 jours. Je l'ai dit que je n'ai pas d'emploi entre les 5 hectares. ça fait qu'on est revenu net de combien 15 millions 15 millions par ferme par an 15 millions par ferme par an 15 millions par ferme par an et lui avantage on a la sécurité alimentaire déjà la question de la souveraineté alimentaire est une question essentielle c'est une question essentielle la question de la souveraineté alimentaire c'est une question de la souveraineté alimentaire c'est une question essentielle c'est une question essentielle c'est une question essentielle je vais terminer avec la question de Tchépi le président Macky Sade a prévu l'autosuffisance en riz en 2017 c'était possible et c'était à portée de main et c'était facile le barras de diamant tu sais combien de hectares c'est un potentiel de 240 000 hectares c'est un potentiel de 240 000 hectares nous avons un gap présentement un gap présentement un gap présentement tu sais combien de hectares un gap présentement 50% on produit environ 1 200 000 tonnes on importe 987 000 tonnes de riz brissé l'échec c'est quoi ? l'échec c'est quoi ? c'est que le président Macky Sade a défaut les investissements qu'il faut qui a défaut l'investissement qui aménagement terre c'est environ 1 million par hectare mais c'est un aménagement mais c'est aussi un entretien qu'il faut donc là Saïd devenait une société extrêmement stratégique du point de vue de la sécurité alimentaire des populations mais il y a des gens il y a des gens qui ont donné qui ont donné saïd qui ont donné saïd mais il faudrait que saïd ait des résultats parce qu'il y a des milliards et qu'il y a des résultats il y a des résultats il y a des gens tu sais aujourd'hui nous avons un potentiel de 240 000 hectares tu sais nous avons un potentiel de 240 000 hectares 15 % de la superficie 30 000 hectares c'est ce que c'est c'est ce que c'est si nous l'échec c'est 60 000 hectares il y a des étrangers ils viennent ici ils viennent ici ils viennent ici ils viennent ici parce que même l'étranger c'est considéré comme une production ok si on a 70 000 à 80 000 hectares on a on a l'autosuffisance en riz on a plus de 100 000 à 120 000 hectares tu sais que tu as fait l'arboriculture tu as fait l'arboriculture tu as fait la production mais il faut que tu te lèves moi je m'entends c'est que l'autosuffisance c'était presque atteint mais il a fait que les sénégalais ils ont perdu ce qu'ils laissent en Mali et en Mauritanie c'est ça non non les statistiques de récolte nous disent puisque nous avons le maximum de pique de production c'était 1 200 000 hectares 1 200 000 tonnes pardon et on consomme plus on consomme environ 2 500 000 tonnes par rapport au Sénégal donc on ne peut pas parler d'autosuffisance donc on est à 50% 50% ouais c'est ce qu'on sait aujourd'hui si on utilise la moitié de ce qui est dans la vallée du fleuve au Sénégal maintenant c'est ce qu'on a sans compter maintenant on a environ 60-70% de la vallée du fleuve au Sénégal mais presque la moitié de ce qui est aujourd'hui sur la Casamas et la zone de Tambaconda c'est ce qu'on dit c'est le riz de plat cher le président de la République du Sénégal qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ça ? c'est donc sur Canal du Cayo c'est 3000 c'est 3000 forages 1 million d'hectares supplémentaires c'est ce qu'on a donné le génie tu les formes dans le secteur de l'agro-business c'est ça c'est une création de 2 millions d'emplois à terre voilà un peu un secteur qui aurait permis aujourd'hui 300 jeunes nous allons aller dans la ville de 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 la ville